Hello tout le monde et bienvenue dans votre magazine de la route du Rhum. Je suis au village de la Marina de Pointe-à-Pitre pour ce 40e anniversaire 11e édition. Nous allons aller voir les exposants, faire un petit tour, voir un peu ce qu'il y a à proposer et pourquoi pas offrir des cadeaux. Allez, suivez-moi, c'est parti ! En me baladant, je vois de la couleur. De la couleur, il y en a énormément sur ce stand. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Votre vrai nom ? C'est Niza. C'est ça ? C'est ça. Ok, alors, il est magnifique ce stand, vraiment, on a énormément de couleurs. Il y a des sacs, des chaussures. Parlez-moi un peu de ces créations, s'il vous plaît. Alors, ces créations viennent de Johanna ainsi que sa soeur Cindy. Du coup, elles dessinent tous leurs modèles. Elles créent leurs chaussures, leurs pochettes, leurs vêtements, leurs accessoires. Et elles ont un atelier, en fait, au Sénégal. Et du coup, tous ces modèles se font au Sénégal et tout est fait main. Mais c'est génial ! Et du coup, en fait, Johanna et Cindy, c'est ça ? Elles sont soeurs et elles sont d'origine sénégalaise ? Non, elles sont antillaise, guadeloupéenne, du coup. Et du coup, il y a une qui vit là-bas et une ici. Et du coup, elles arrivent à collaborer, travailler ensemble et pour avoir, en fait, ce beau résultat. Mais c'est génial ! Et en fait, du coup, vous savez comment ça leur est venue, l'idée de... Non ? Non, vous ne savez pas du tout ? Ah, du coup, ça a commencé sûrement dès la base. En fait, ça revient à la mode, le wax, le tissu africain. Donc, du coup, elles ont commencé petit à petit avec quelques accessoires, quelques vêtements. Et au fur et à mesure, comme il y a une qui vit au Sénégal, donc elles ont décidé de lancer, d'ouvrir leurs propres marques et du coup, de faire maintenant de très belles choses. Oui, effectivement, ce sont de très belles choses. Il y a même des colliers avec plusieurs étages, si on peut appeler ça comme ça. Et en tout cas, super, super boulot. Et en fait, elles sont basées en Guadeloupe. Vous m'avez dit, il y a une en Guadeloupe, une au Sénégal. Et on peut les retrouver sur le stand ici ou ailleurs ? Alors, on peut les retrouver ici. Sinon, les différents modèles, on peut les retrouver sur la page Facebook. Elles ont une page Facebook. Et on va retrouver tous ces modèles et ainsi... Et aussi, par téléphone, prendre rendez-vous avec elles. Ainsi, pour voir tout ce qu'elles présentent, essayer, prendre rendez-vous pour pouvoir acheter. Alors, une question que je pense que trois quarts des femmes doivent se poser à l'instant T. Est-ce qu'elles font du sur-mesure ? Eh bien non, malheureusement, non, pas de sur-mesure. Parce qu'en fait, tout se fait en gros, par grosse quantité. Donc, ça vient du Sénégal, ça vient de là-bas. Donc, du coup, c'est difficile de faire une pièce. Mais du coup, ce serait sûrement, pourquoi pas, dans l'avenir. D'accord, super. Mais en tout cas, vous les féliciterez de notre part, de la part de TV et de tous les téléspectateurs. Parce qu'honnêtement, c'est magnifique. C'est très beau. Et moi, je vous encourage à passer voir à la Marina Pointe-à-Pitre, au village de la Route du Rhum. Nous sommes là jusqu'à dimanche. Nous sommes là jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, voilà. En me baladant sur ce village, devinez sur qui je suis tombée ? Eh bien, il s'agit de monsieur Roger Delacase, organisateur du village du Rhum, de cette année 2018, de cette 11e édition. Bonjour, Roger. Bonjour. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est quand même énorme ce que vous avez pu mettre en place pour cette année, en tout cas pour cette Route du Rhum. Oui, c'est énorme. Et puis, ça n'a pas été facile. Ça a été une année assez compliquée, assez laborieuse. Et puis, bon, voilà, pour ceux qui connaissent un peu ce site, d'habitude, il n'y a rien. Il y a juste un terre-plein en béton, quoi. Donc, on a mis cette scène, on a rajouté la structure qui est derrière en bois. Enfin, bon, c'est des jours et des jours de boulot. Et on a fait aussi une petite case, là-bas, une petite case créole pour les skippers guadeloupéens, entre autres, pour leur donner un petit repère, quoi. Donc, on a appelé ça le QG des Guadeloupéens. Et on a aussi un studio derrière, le studio d'une radio concurrente. Voilà, histoire qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe ici, sachant que, bon, les bateaux, on a la chance d'avoir les bateaux juste devant, par exemple, avec Massif qui est juste là. On a eu IDEC qui était là, on a eu Sodebo qui était là. Donc, on va encore avoir des très beaux bateaux qui vont être garés devant. Donc, ce soir, ça va être vendredi soir, grosse soirée, samedi soir, grosse soirée. Et puis, normalement, on essaie de rester ouvert jusqu'à mardi. Enfin, on fermerait mercredi. D'accord, super. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde comme ça, il y a toujours de l'animation sur ce village. Donc, j'avais fait déjà un tour et j'avais été surprise de ce qui avait été fait. Donc, bravo sur ce soir. Et j'aimerais savoir comment vous avez ressenti cette route du Rhum cette année ? Comment vous avez senti cette course ? En fait, je pense que c'est dommage qu'il y ait eu ce mauvais temps, en fait, au départ. Parce que, du coup, on a eu deux bateaux qui sont arrivés quand même assez rapidement. Et ensuite, il y a eu un gros vide pendant un bon moment. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est maintenant qu'arrivent tous les bateaux. Donc, en gros, on a perdu dix jours d'ouverture de village. Et ces dix jours ont manqué beaucoup de participants, quoi. Qui, malheureusement, ils ont soit eu des avaries, soit ils n'ont pas pu traverser à cause de la tempête. Mais sinon, je trouve que la population a répondu présente. Les touristes étaient là. Enfin, ils sont là. Ils sont encore là. Il y a toujours cette espèce de grosse volonté, en fait, de participer à cet événement. Que ce soit de la population locale. Les enfants, on a eu énormément d'écoles. Mais énormément. On a tous les jours. Mais alors, on a fait des plannings pour pouvoir les organiser. Et en plus, ce sont des gamins, en fait, aujourd'hui, qui sont préparés par leur école. Et qui savent de quoi ils parlent. Ils savent c'est quoi un ma, ils savent c'est quoi une bombe. Ils savent c'est quoi un flotteur. Ils savent c'est quoi un trimaran, un catamaran. Alors qu'avant, on avait un petit peu des gamins qui arrivaient un petit peu lâchés pour compte. Donc maintenant, en fait, on arrive à les intéresser de plus en plus. Et j'espère que ça fera des futurs skippers guadeloupéens ou skippers guadeloupéens. Il n'y a pas vraiment de femmes. Il y en a une qui a essayé il y a quatre ans, je crois. Elle n'a pas eu beaucoup de chance. Mais c'est vrai, c'est un sport aussi qui plaît aux femmes, enfin qui va aussi aux femmes. On rappelle, comment elle s'appelle, Hélène MacArthur. Elle avait gagné la route du Rhum il y a, je crois, huit, Florence Arthaud. Ah ouais, effectivement. Donc voilà, peut-être bientôt tu vas t'y mettre. Oui, je vais m'y mettre et je vais d'abord après m'anager. Ok, mais justement, toi, Alain, à la base, est-ce que toi, t'es un passionné de voile ? En fait, moi, j'ai toujours été sur l'eau, quoi qu'il arrive dans ma vie, en bateau, toujours. Et j'ai fait beaucoup de planches à voile en fait, en compétition, à haut niveau. Et j'ai arrêté la planche à voile, j'avais 25 ans. D'accord, c'est hier. Non, ouais, ça fait un petit moment. Mais je reste un grand passionné. J'adore, j'adore en fait ce phénomène en plus qu'on a aujourd'hui. Je pense que je vais m'y remettre avec les foils. Où en fait, aujourd'hui, le vent vole sur l'eau avec le vent, quoi, comme un poisson volant. Et ça, c'est grâce au foil. Et toutes ces machines, elles ont des avancées technologiques impressionnantes. Donc moi, je suis un super grand fan. Je pense que je dois être le premier fan de la route du Rhum en elle-même. Après, être fan d'un skipper, tout ça, non, pas spécialement en fait. Je suis plus, moi, fan de l'ensemble, quoi. Alors, est-ce que tu as ressenti une fierté particulière quand tu as su le nombre de Guadeloupéens qui participaient cette année à la route du Rhum ? Oui, 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 oui. Une fierté, oui. Oui, toujours. Je suis super content pour eux qu'ils puissent participer à cet événement. Parce que pendant des années, il y a eu des années où ça manquait à la Guadeloupe d'avoir des représentants. Ce qui est dommage, après, c'est qu'ils ne sont pas tous arrivés. Enfin, oui, ils ne vont pas tous arriver. Il y a David Ducosson qui a dû abandonner. Bon, on attend ses foils, là. Je crois qu'il doit arriver peut-être vendredi. Damien Seguin et Thibault sont déjà arrivés. Bon, la Guadeloupe est bien représentée. Voilà, c'est super. Mais super. Mais en tout cas, merci beaucoup, Roger. Et est-ce que tu auras un petit mot pour les jeunes qui aimeraient pouvoir se lancer justement dans la voile ou pourquoi pas un jour envisager de faire cette route du Rhum ? À part de dire qu'il faut croire en ses rêves et puis aller toujours de l'avant et jamais regarder, enfin très peu regarder derrière, surtout en voile, d'ailleurs. Il faut regarder devant. Il faut regarder qu'est-ce qui va tomber, quel grain. Est-ce qu'il faut se mettre à l'abri ou pas ? Attendre le bon moment pour avancer, accélérer. C'est un peu la vie de tous les jours. Ce qui se passe sur un voilier, en course, c'est un petit peu la vie de tous les jours. Donc voilà, il faut y croire, juste y croire. Mais super, bien en tout cas, merci beaucoup. Nous étions avec monsieur Roger Delacase, organisateur du village de la route du Rhum, sur l'édition de la 11e édition, 40e anniversaire. Et là, c'est en train de se balader. Je vois deux petites dames. Bonjour, mesdames. Bonjour. Je me faufile entre vous parce que je vous vois tranquillement en train de vous balader depuis tout à l'heure. Vous êtes venu faire quoi ? Ben, on se promène. Voilà, on est venu voir le bateau. D'accord. Voilà. Donc pour le moment, on n'a vu qu'un seul bateau. On ne sait pas où sont les autres. D'accord. En fait, vous êtes... Alors, il y en avait qui étaient là. Je crois qu'ils sont sûrement... Oui, ils sont partis. Mais il y en a encore qui vont arriver. D'accord. Mais ce n'est pas jusqu'à samedi, alors ? Alors, normalement, je crois que le village a été prolongé jusqu'à mardi. Mais il y a d'autres arrivées. Il y a encore des arrivées de prévues. Il y en a encore pas mal. Ah ben, c'est super. On aura le temps de revenir. Mais oui. Mais vous suivez un peu la route du Rhum ? Pas trop, trop, trop. Parce qu'avec le boulot, ouais. Et en fait, vous êtes de quelle commune ? Nous sommes de Saint-François. Saint-François aussi ? Aussi, oui. D'accord. À Saint-François, il fait beau ? Oui, il fait beau. En ce moment, oui. Il fait beau. Il a plu ces jours-ci, mais ces jours derniers. Mais maintenant, le soleil est revenu. D'accord. Mais super. Et vous saviez qu'il y avait d'autres villages, notamment il y en a un à Saint-François ? Euh, non. Non, mais je plaisante. Parce que je me disais bien. Alors là, je... Mais non, en tout cas, quel est votre prénom ? Moi, c'est Daniel. Daniel et ? Moi, c'est Claudine. Donc Daniel et Claudine sont très sympathiques. On va leur faire un cadeau. Sans rien leur demander, on a décidé de faire des cadeaux. Donc, ETV va vous offrir un t-shirt en souvenir. Comme ça, vous êtes venu, même si vous n'avez pas vu tous les autres bateaux, vous aurez au moins un beau souvenir, un beau t-shirt Sebastiano. D'accord ? Offert par ETV et Sebastiano. Mais tenez, je vais vous laisser le micro. Comme ça, vous pouvez, si vous avez un petit mot ou un petit message à passer, c'est le moment de faire. Eh bien, pas grand-chose. Je fais un petit coucou à tous mes amis, à mes enfants. Et puis voilà, c'est bon. On est en plein soleil, là, voilà. Elle est géniale, elle est super, elle est au top. Alors, un t-shirt pour toi, voilà. Merci. Et un t-shirt pour toi également. Alors, on dit merci, c'est qui ? Merci ETV. Merci ETV. C'est super, c'est top, on fait des cadeaux. Allez, à tout à l'heure. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Musique 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 Attends, mais ça me dit quelque chose, ça. Love. Bonjour. Le love, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est, ça me dit quelque chose ? Alors, love, c'est... Ça vient de Saint-Martin, en fait. Il y avait un hôtel là-bas qui a lancé sa propre ligne de vêtements et d'accessoires. Et nous, on l'a repris, puisque depuis Irma, il n'a pas réouvert sa structure. D'accord. Voilà. Donc, on a fait... On a joué sur la route du love, pour la route du rhum, pour l'événement. Et ensuite, ça deviendra Love Guadeloupe. D'accord, donc c'est super. Donc, en fait, vous les avez fait ici, les t-shirts ? Vous les avez imprimés ici ? Tout est fait ici. Oui, tout à fait. En fait, c'est Cathy B qui a repris la marque. On est une boutique atelier. Donc, on fabrique les bijoux et maintenant, on imprime aussi des t-shirts. Mais c'est génial. Et en fait, vous fabriquez des bijoux, donc quel genre de bijoux ? Alors, bijoux avec des perles de Tahiti, des perles d'eau douce, des pierres semi-précieuses. On a de l'or 14 carats, de l'argent et différents liens. Et après, on les monte sur différents supports, chevillères, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, colliers, sautoirs. Mais vous faites ça vous-même ? Oui. Tout est fait sur place. Oui, on a une boutique à la marina. D'accord. Donc, tout est réalisé sur place. Mais ça, c'est génial. Donc, on peut faire des commandes sur mesure. Tout à fait. C'est le principe de la boutique atelier. C'est super. Ok. Et donc, il y a les... Après, vous avez également des robes. Vous avez... Alors, chez Love, on a des robes, oui. Des bardeurs ou t-shirts. Ensuite, on a un t-shirt aussi. Voilà. T-shirt homme, femme et enfant. Des pochettes. Et quelques sacs qui sont bien pratiques aussi à mettre dans le sac si on a trois courses à faire. Ça dépanne toujours. Mais c'est super. Et tout ça, en fait, pour la route du Rhum, vous l'avez mis en place pour la route du Rhum ? Oui, c'est ça. On l'a reprise pour commencer, pour la lancer, en fait, pour la route du Rhum. Et vous, vous suivez un peu la route du Rhum ? Euh... De... Oui, mais d'ici, en fait. J'ai la primeur d'avoir tous les bateaux là. Et vous aviez un favori ou pas du tout ? Non, pas du tout. Que le meilleur gagne et puis l'événement, il est tellement énorme qu'ils ont tous leur place, je crois. Bien sûr. Mais de toute façon, tous les premiers de chaque catégorie sont arrivés. Mais c'est vrai que l'événement, il est énorme. En tout cas, bon vent, comme on dit. Et puis, un beau travail. Merci. À bientôt. Au revoir. C'est beaucoup plus calme par ici. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Je vous vois là, toute seule. Attendez, je vais m'asseoir à côté de vous. Non, mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes au calme là, en train d'admirer les bateaux. Je vous vois toute au calme. Que faites-vous là ? Eh bien, je suis venue en Guadeloupe faire connaissance de ma petite fille qui vient de naître. D'accord. Vous n'êtes pas là pour la route du Rhum ? Et je ne suis pas là pour la route du Rhum, du tout. C'est exceptionnel, quand même. Je crois qu'il y a une personne en Guadeloupe qui n'est pas venue pour la route du Rhum. Et c'est moi. Et vous venez d'où, dites-moi ? Et je viens de Seine-et-Marne. D'accord. Votre prénom, c'est comment ? Odile. Odile. Vous avez quand même un peu regardé ce qui se passait au niveau de la... De la route du Rhum, évidemment. Là, on est un petit peu obligé. Oui, on a suivi tous les soirs. Vous êtes venue voir les bateaux ? Et là, oui, depuis deux jours. Et puis le premier jour, le premier dimanche, on a essayé de suivre à l'arrivée de nuit. Génial. Voilà, c'était un peu difficile quand même. Ça a été un peu compliqué, ce qu'on voit au loin, les lumières. C'était de la devinette, voilà. Mais bon, c'était bien, c'était une ambiance, c'était très chouette. Mais super. Et bon, du coup, on ne va peut-être pas vous garder trop longtemps. Mais en tout cas, c'est très gentil d'avoir accepté de nous parler. Et j'ai envie de vous faire un cadeau. Je vais vous faire un petit cadeau souvenir. Donc, vous aurez votre petite fille pour la vie. Et moi, je vous offre un tee-shirt pour la vie. Ah, c'est sympa, c'est très gentil. Ça va être un petit cadeau qui est offert par Sebastiano et ETV. Voilà. Et c'est pour vous. Et en fait, vous allez avoir sur ce beau tee-shirt un petit logo concernant le bateau d'Anne-Cazeneuve. On a fait un petit rappel, puisque Anne-Cazeneuve a gagné la route du Rhum il y a quatre ans dans sa catégorie. Et nous a quitté un an juste après sa victoire. Et donc, il y a en Guadeloupe, il y a le coureur David Ducosson. Donc, le Guadeloupéen, qui a fait, donc, a parcouru. Malheureusement, il a dû abandonner, mais il a parcouru. Mais vous connaissez cette histoire ? Non, je connais son nom et je sais qu'il a abandonné. Et David, voilà, je l'ai entendu plusieurs fois. Il était sur le bateau d'Anne-Cazeneuve. D'accord. Et donc, on a renommé en hommage à Anne le bateau, c'est le R-Anti-Cazeneuve-Maxi-Catamaran. Donc, voilà. D'accord, c'est une belle histoire. Merci. Et bien, en tout cas, vous avez un beau cadeau et j'espère que vous le garderez. Bah oui, ça me fait très plaisir. Tant mieux. Mais en tout cas, bonnes vacances et la bienvenue à votre petite ange. Merci. Allez, on va continuer notre petite balade et on va aller embêter quelqu'un d'autre. Alors, j'ai vu un petit groupe qui se baladait. Du coup, je me suis permise de les arrêter et je découvre par pur accident que ce sont des personnes qui étaient au départ de la route du Rhum à Saint-Malo. C'est à Saint-Malo, non ? Oui, j'étais à la pointe du Rhum. D'accord. Donc, ce n'est pas à Saint-Malo, c'est à la pointe du Rhum. C'est à côté de Saint-Malo. Ils partent de la pointe du Rhum et ils remontent par le Cap-Friel et puis après ils partent. Et donc là, vous êtes du coup venu spécifiquement pour la route du Rhum ? Non, pas spécialement. On est en vacances par l'amicale des pompiers. L'amicale des pompiers. Vous aussi, vous êtes pompier ? Oui. Ok, super. Et en fait, vous êtes venu en vacances, mais vous avez profité de la route du Rhum. Enfin, vous êtes venu pendant cette période-là de manière volontaire. C'est ça, oui. On est venu pour les 40 ans de notre collègue. Claire, viens avec nous. Il est avec nous, Claire. Ça tombait bien la même année, ces 40 ans. C'est génial. Mais voilà exactement les 40 ans de la route du Rhum. Vous le saviez, ça ? Oui. Alors, question piège, qui dit 40 ans, combien d'édition ? 10. 10. Alors, c'est la 11e édition. Alors, bravo. Mais en tout cas, c'est pas grave. Il vous a mal soufflé, c'est de sa faute. Et donc, vous, vous êtes venu. Donc, bon anniversaire déjà. Et vous avez un peu suivi ce qui se passait, la route du Rhum ? Oui, avec les applications sur le téléphone. Vous avez vu les bateaux arriver. Vous étiez aussi au départ ? Oui, on a fait des photos au départ. Et pour l'arrivée. C'est génial, ça, quand même. Et vous repartez du coup, quand ? Demain. Oh, réellement ? Oui. C'est trop court, non ? Oui. Mais tous les bateaux sont pas arrivés. Bah, je sais bien. Mais non, mais il faut rester plus longtemps. Moi, je veux bien, mais le patron, il voudra pas. Non, le patron, il voudra pas. Il est venu avec vous, le patron, ou pas ? Non, non, non. Non, on a le vice-patron. Ah, c'est le vice-patron. D'accord. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté. Je vous ai arrêté un peu comme ça. Et je vais vous faire un petit cadeau à vous pour votre anniversaire. Et aux deux aussi, parce qu'ils ont été adorables. Et en tout cas, super, faire le départ, les arrivées. Nickel. Alors, un petit cadeau pour vous, de la part de la top, là. De mon petit sac Sebastiano, qui est au top, quand même. Je tiens à préciser. Je vous laisse mon micro. Chantez-nous une chanson. Hein ? Il n'y a pas de risque. Alors, un t-shirt et bon anniversaire. Merci beaucoup. Pour vous également, les beaux t-shirts, Sebastiano. Hop. Et pour vous, je crois que c'est la bonne taille. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Et nous, on va continuer. On va même peut-être se quitter. C'est le moment de vous dire au revoir. Et rendez-vous sur le prochain magazine de La Route du Rhum. Sous-titrage ST' 501